Des mesures vigoureuses pour que le désarmement des rebelles du nord Mali soit une réalité. C'est le vœu du premier ministre malien Moussa Mara. Il demande une plus grande mobilisation afin de désarmer les hommes en armes qui ne sont pas des forces armées régulières maliennes. Un résultat qui devrait être obtenu grâce au processus de paix en cours. Autre priorité des autorités de Bamako, la question de l'intégrité territoriale du Mali qui doit rester selon le premier ministre un et indivisible. Nous justement on déconstruit d'abord ce postulat. L'Azawad ne correspond pas à une entité. Aujourd'hui le nord de notre pays accueille trois régions. Trois régions dont les composantes ethniques, les composantes religieuses, la population sont hétérogènes et ne se reconnaissent pas en une entité unique. L'essentiel pour le premier ministre du Mali, Moussa Mara, c'est de définir les moyens et pouvoirs à donner au territoire afin de favoriser le développement local. Et une réforme territoriale et administrative qui n'est pas une option mais un impératif. C'est pourquoi nous avons souhaité, plutôt que de dire parlons du nord de notre pays comme d'une entité, regardons dans le fond qu'est-ce que nous pouvons faire de manière concrète pour que les régions de notre pays, principalement les régions du nord, puissent avoir une gouvernance, des mesures institutionnelles qui puissent permettre aux communautés qui y vivent de pouvoir se prendre en charge et de pouvoir engager à travers leurs représentants légitimes les voies du développement, les voies de la prise en compte de leur particularisme et qu'ils puissent simplement vivre sur ces territoires-là comme ils ont vécu depuis des siècles et des siècles, dans la paix, dans l'entente, dans l'unité, à l'intérieur d'un Mali un et indivisible. Pour nous, c'est le plus important. Donc le fond est le plus important que la forme, statut, fédération, autonomie ou autre. Laissons les mots de côté. Définition, qu'est-ce qu'il faut donner comme pouvoir, comme moyen, comme ressource aux territoires, aux communautés pour pouvoir prendre en charge l'essentiel de leur développement. C'est de ça dont il s'agit et c'est ce qui fonde un peu l'offre de paix que le gouvernement a formulée aux médiataires dans le cadre du processus d'Alger. L'attaque de ce vendredi 3 octobre, qui a provoqué la mort de neuf soldats de la MINUS-MOA, tous des Nigériens, montre plus que jamais que le combat contre les groupes armés est loin d'être gagné. Un objectif que Bamoko n'a pas perdu de vue. Outre les dialogues politiques, les autorités ont lancé un appel aux forces alliées afin d'accentuer leur offensive contre les islamistes pour une sécurisation de la région.